Le chef Matt Blondin a 28 ans et songe déjà à ouvrir un deuxième restaurant. À la tête du resto Acadia à Toronto, Matt Blondin nous propose un menu inspiré des traditions acadiennes et cajuns avec une petite touche de modernité. Originaire de Sudbury, Matt Blondin cumule les succès derrière les chaudrons. Pas mal pour un chef qui n'a toujours pas le droit de mettre les pieds dans la cuisine de sa maman. Tant mieux pour nous, Matt Blondin peut conserver ses énergies culinaires pour les adeptes de bonne bouffe. Ruby vous invite à découvrir le restaurant Acadia. Il y a beaucoup de personnes à Toronto qui sont très passionnées par la cuisine. Et puis c'est pour ça que je voulais m'intégrer dans ce style social-là. J'ai commencé à cuisiner quand j'avais 16 ans. J'ai travaillé dans un petit restaurant Sudbury en Ontario. J'ai continué ça. J'ai travaillé dans les plus grosses hôtels encore en hors de l'Ontario. J'ai fait une couple de jobs au Québec, dans le sud de l'Ontario. Je suis déménagé à Toronto en 2005 pour travailler en ville pour un restaurant particulier qui faisait de la cuisine asiatique Fusion que j'aimais dans le temps. Et puis, oui, cinq ans plus tard, je me retrouve avec mon propre restaurant ici à Toronto. Acadia, c'est un concept qui focusse sur la cuisine de l'Est, des États-Unis et de l'Est du Canada. Alors, il y a la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Louisiane, et puis on monte jusqu'en haut de Canada, jusqu'en Nouvelle-Écosse et puis aussi l'Île-du-Prince-Édouard et puis un peu du Québec. Alors, c'est les saveurs et puis c'est les cultures de toutes ces provinces et puis ces États-là. On essaie de faire quelque chose qu'il n'y a pas personne d'autre à Toronto qui fait. Il y a beaucoup de restaurants canadiens à Toronto et puis dans le sud de l'Ontario, mais on essaie de se distinguer par utiliser des saveurs et puis des ingrédients que personne d'autre utilise. Le menu change dépendant des ingrédients, des saisons ou même si les cuisiniers et moi-même, on a des idées en particulier qu'on veut mettre. Le Maple Shack. C'est fait avec du bourbon, du sirop d'érable, du Pecho Bitters et puis un blanc d'œuf. Chaque journée est différente. Je peux tout le temps faire qu'est-ce que je veux. J'aime travailler avec le staff. C'est des bons gars. Ça fait longtemps que j'ai travaillé avec. Alors, c'est tout le temps une job qui est intéressante et c'est jamais plate. Mon trademark est plutôt... Ce n'est pas vraiment les ingrédients, mais c'est plutôt la progression des ingrédients. Alors, j'aime jouer avec les ingrédients, les interpréter de différentes manières. Alors, je regarde une pomme et puis je prends la pomme et je dis comment je peux prendre cette pomme ici et la faire intéressante. Alors, je pense que c'est mon trademark de tout le temps manipuler les ingrédients le meilleur possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...